Bonjour et bienvenue à ce programme, nous allons poursuivre notre étude du spectre d'un anneau. Alors, le spectre en fait, nous avons dit que le spectre a une structure d'espace topologique, mais ce spectre est très riche et joue un rôle extrêmement important en géométrie. Donc après avoir étudié les propriétés topologiques et autres, nous allons aujourd'hui parler du faisceau sur le spectre. Alors, c'est une notion extrêmement importante parce que notre objectif est de définir un faisceau spécifique sur le spectre qu'on appelle le faisceau, voilà, structure shift en anglais, c'est structure shift. En français, je ne sais pas trop comment traduire, mais comme tous les livres que nous utilisons sont en anglais, il est important d'être familier avec les termes en anglais pour bien se sentir devant n'importe quel lieu. Donc, je vais commencer par appeler ce que c'est qu'un faisceau. Mais tout cela, c'est juste pour nous permettre d'étudier le faisceau dont on a besoin d'étudier sur le spectre. Donc, nous allons parler de faisceau, d'hormorphisme et de ce qu'on appelle le stalk. Voilà, c'est une notion assez intéressante. Et donc, sans plus tarder, nous allons partir. Voilà, donc, c'est quoi un faisceau? Nous partons d'un espace topologique. X est un espace topologique. Alors, comme X est un espace topologique, ce qu'on fait ? Je vais définir un ensemble, une catégorie que je vais appeler TORP de X. TORP de X. Alors, X est un espace topologique. La catégorie TORP de X est une catégorie dont les objets sont les ouverts de X. Donc, les objets de cette catégorie X, ce sont les ouverts de X. Maintenant, c'est quoi les morphismes? Parce que dans une catégorie, quand on reconnaît les objets, il faut savoir quels sont les morphismes qui sont autorisés entre deux objets. Donc, ici, si je prends TORP de X, ça veut dire que si je prends deux objets de X, je vais définir l'ensemble du morphisme dans cette catégorie UV. Alors, l'ensemble du morphisme ici va être, j'aurai un morphisme entre U et V s'il y a une intuition. Donc, ça sera un morphisme si U est contenu d'objets. Mais s'il n'y a pas d'inclusion, j'ai l'ensemble des objets. Ce n'est pas de morphisme. Le morphisme n'existe que lorsque il y a une inclusion entre les deux. Sinon, pas de morphisme. J'ai cette catégorie. Je vais l'appeler Peter C. Alors, c'est quoi un préfisso? Un préfisso? Préfisso en anglais, c'est Préjit. Préjit en anglais et en français, c'est Préjit. Alors, c'est quoi un préfisso? Un préfisso, c'est un functeur contravariant sur top. En fait, c'est un functeur M qui part de la catégorie opposée. Alors, je suis intéressé. L'ensemble d'arrivés donne la structure. Voilà, si ce sont des groupes, alors on parle de faisceaux de groupe ou faisceaux d'anneaux. Mais dans ce que nous allons faire, nous allons beaucoup plus nous intéresser par les faisceaux d'anneaux. Donc, je préfère parler, prendre la catégorie des anneaux ici qui est R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un ouvert ici, une image F de U est un anneau. Alors, je rappelle la catégorie opposée, nous l'avons étudié il y a plusieurs mois, dans l'œuvre de nos vidéos. Mais la catégorie opposée, c'est, si j'ai C une catégorie, C1 aussi est une catégorie, sauf que les objets sont les mêmes. Donc, si A est un objet ici, A est un objet là-bas. Et ici, si j'ai un morpiste entre A et B, le morpiste ici de la catégorie opposée sera P et A, c'est tout. Voilà. Et donc, ce qui signifie que, ce qui signifie que lorsque, mon tour, U ici, j'ai F de U la marque et un anneau. Et donc, pour tout U, V, que je prends dans top, si U est contenu dans V, dans top de X, j'ai un morpiste qui va de V dans U, et de U dans V. Et donc, de la catégorie opposée au morpiste, par exemple, V dans U en X. Et donc, le F, l'image ici, je vais avoir F de V, F de U. Et ça, c'est très important. En fait, un professeur vérifie ceci. Donc, pour tout, U émoune de X, R de U est un anneau. Pour tout, F de U, contenu mauvais, F de V, j'ai un morphisme d'allôme qui part de F de V dans F de U. Et ce morphisme se note souvent comme ceci, VU. et c'est un morphisme qui a un nom, on l'appelle restricted morphisme, ou un morphisme de restriction. Et ce morphisme en un élément S ici, l'on voit à l'image. ça veut dire quoi ? Il faut bien comprendre ce qui se passe ici. Ça veut dire que parce qu'en fait, en prenant notre S ici, notre S ici, n'oublions pas que ce S que nous prenons ici est défini sur V, mais V contient U. Donc, l'image ici, n'est rien d'autre que la restriction de S à U. Puisque S est défini sur le plus grand, on fait juste la restriction au plus petit. Donc, ici, là, on le note selon S restreint à U. Comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on le fait. Donc, en quelque sorte, et ce morphisme vérifie les conditions suivantes. Premièrement, d'abord, si le U, parce que U est un ouvert, ça peut être l'ensemble V. Et si U égale l'ensemble V, R, c'est l'ensemble V, nous donne 0. Et 1. Alors, ça vérifie les conditions suivantes. Que se passe-t-il si V, c'est la même chose que U? Mais si V, c'est la même chose que U, l'application, le morphisme que nous avons ici, n'est rien d'autre que l'identité de R. mais il est aussi possible d'avoir U contenu dans V, contenu dans W. Si j'ai U contenu dans V, contenu dans W, déjà, le fait que U, donc, puisque le morphisme, lorsque U est contenu dans W, ça part de F de V dans F de U, ça veut dire qu'ici, j'aurai un morceau de la carrière de F de W. Voici ce que j'ai. Et ce que j'ai ici, la G, la G, la G, la G, la composition ici, la composition qui va être V U rand, va être notée W U. C'est ça un préfet-so. Un préfet-so, voilà, ça dépend, nous pouvons regarder le préfet-so comme un foncteur, contravariant, ou encore dire qu'il y a un préfet-so, voilà, sur un espace topologique, c'est F qui consiste en premier point pour tout ouvert U que je prends en X, F de U est un anneau pour toute inclusion, j'ai un morphisme d'anneau qui vérifie les conditions qui sont là. Ça, voilà, une condition qui vérifie ces conditions s'appelle pré-fesson. Maintenant, nous allons ajouter une condition supplémentaire pour parler de fesson. à quel moment un préfet-so peut-il être regardé comme un fesson? C'est ce que nous allons regarder. Merci. alors, un préfet-so, donc, soit F, un préfet-so sur un espace pour collectif X. Ce que nous allons faire, à quel, nous allons évaluer, donc, F est un faisceau, F, bon, j'ai écrit peut-être en anglais, parce que dans tous les cas, les livres seront en anglais, mais j'explique en français. F est un faisceau si, on mélange tout pour être. Alors, F est un faisceau sur X, si, pour tout, pour tout ouvert, comment ça va? Juste, plus de X. Alors, donc, si j'ai un ouvert et que cet ouvert vient avec un recouvrement ouvert, c'est un ouvert pour tout recouvrement Ui de U. Alors, recouvrement Ui de U signifie tout simplement que notre U s'écrit comme réunion et un ouvert qui sont dans ce recouvrement. C'est ce que ça veut dire. Et donc, pour tout recouvrement Ui de U, alors, commençons. Nous avons deux conditions à vérifier. Si S et T sont les sections rares. Je vais donner des notations, mais sinon, les éléments de F puis ça fait des sections. Si F et T sont les sections de F de U ici ou notre U s'écrit comme ceci, quelques puisque l'autre U est comme ceci, quelques alors, déjà, il faut bien comprendre ce que ça veut dire S, D les éléments d'ici parce qu'en fait, le fait de dire que U est la réunion des Ui, ça veut dire que chaque Ui est contenu dans U. Donc, j'ai quelque chose comme ça. chaque Ui est contenu dans U. Ça veut dire que ça c'est quelque soit U. Et comme notre F là était déjà un préféceau, ça veut dire que pour chaque Ui qui est contenu dans U, nous avons le morphisme d'un autre quelque soit U que nous avons ici. et ce morphisme en fait, donc, si je prends le S et T que je prends ici, si mon S est là, son image là-bas puisque le S est pris dans le grand U qui est là, je peux donc le restreindre. L'image dans Ui se nomme S restreint à Ui. Et quand je prends T ici, T, aussi tu peux le restreindre à Ui. Maintenant, ce qu'on se dit c'est la chose suivante. Imaginez-vous que nous prenons S et T, donc, R de U, telle que la restriction, donc, l'image ici, donc, à Ui, nous avons l'égalité par exemple. Telle que S restreint à Ui, R d'égal à T restreint à Ui, quel que soit l'Ui, donc, pour tout ouvert qui se trouve dans le recouvrement, ce qui veut dire que S est égal à T. Donc, c'est vrai que, en fait, localement, ils sont les mêmes dans chaque, voilà, dans chaque couvert du recouvrement, la restriction coïncide partout, ça veut dire que S c'est la même chose que T. qui vérifie ça. Donc, si cette condition est vérifiée, il nous manque une deuxième condition pour que F soit efficace. Deuxième condition, c'est la même chose si F I éterne le niveau de F Ui. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? Puisque l'ordre U est la réunion de Ui, ça veut dire que chaque Ui était en ouvert. donc l'image de chaque F de chaque Ui était à nous. Ça veut dire que ça, c'était à nous. Bon, maintenant, dans chaque, dans ce monsieur-là, je prends que ça, c'était le soit I. Donc, dans chacun d'entre eux, je vais bien expliquer ça avec deux éléments, supposant que S1 soit dans FU1 et que S2 soit dans FU2, dans SU2. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si U1 est en ouvert, U2 est en ouvert, l'intersection est aussi en ouvert. Donc, U1 inter U2 est en ouvert et U1 mais c'est aussi un ouvert de U2. Enfin, c'est contenu dans U1, c'est aussi contenu dans U2. Donc, ce que je fais, c'est quoi? Je vais m'intéresser un peu puisque S1, par exemple, ici, quand celui-là est en ouvert, ça veut dire que je peux définir FU1 dans FU1 inter U2 et ici, je peux définir F de U2 sur F de U1 inter U2. Et donc, quand je prends S1 ici, ici, là, j'ai S1 restreint à U1 inter U2. Quand je prends S2 ici, ici, là, j'ai S2 restreint à U1 inter U2. Bon, maintenant, supposons que pour chacun d'entre E, je me rends compte que la restriction sur l'intersection coïncide, c'est-à-dire que S1 est la même chose que S1 et ça, c'est quelque soit ici. Si c'est le cas, ça, c'est juste une explication. Si c'est le cas, alors, il existe donc une section dans le F1, il existe une section dans le F1. La restriction de cette section à chaque U1 nous donne la question de son. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un faisceau. Donc, en fait, un faisceau, c'est quelque chose de spécial. De façon globale, nous avons la catégorie des faisceaux, des préféceaux plutôt, qui est une très grande catégorie, mais dans cette catégorie des préféceaux, nous avons aussi les faisceaux du don. Donc, on peut dire que la catégorie des faisceaux est une sous-catégorie de la catégorie des préféceaux. Alors, pourquoi c'est important de regarder les faisceaux? Parce que les faisceaux sont des outils extrêmement importants et viennent avec des applications formidables. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons étudier les faisceaux, nous allons nous intéresser aux faisceaux au lieu des préféceaux. Mais attention, nous sommes ici en train de travailler sur le spectre. Notre objectif est d'étudier les faisceaux sur le spectre. Lorsque l'espace topologique, c'est le spectre, quels sont les faisceaux qui sont intéressants, qui sont utilisés. Et donc, maintenant que nous savons ce qu'est un faisceau, nous allons prendre comme exemple, nous allons définir ce qu'on appelle par faisceau des fonctions réguliaires ou encore, voilà, structure de faisceau sur le spectre ou encore structure shift, on appelle ça. Donc, comme exemple, nous allons prendre que se passe-t-il lorsque x est égale au spectre d'un anneau. Et là, nous sommes pour le cas de ce qu'on fait. Alors, comme je n'ai pas sur le moment d'espace, j'ai aussi envie d'effacer, j'emmène l'ordinateur de l'autre côté. C'est-ce que c'est ici? Voilà. Et donc, que se passe-t-il lorsque... Peut-être que ça sera mieux comme ça. Voilà. Et donc, ici, nous prenons un exemple. Alors, on mélange les langues, on mélange le français et l'anglais. Alors, lorsque x est égale au spectre d'un anneau A, je ne sais pas si c'est bien visible, c'est visible quand même. Lorsque x est le spectre d'un anneau, nous allons définir un faisceau qu'on appelle OX. Un faisceau. ou bien être un faisceau, si vous voulez. Qu'on appelle faisceau des fonctions régulières, bien, en anglais, c'est Scotiorship. Alors, premièrement, que se passe-t-il lorsque j'applique ce faisceau à l'ensemble qui compte du faisceau, ça te donne c'est bon. Maintenant, c'est un zéro. Maintenant, nous allons l'appliquer à un ouvert. Mais si on se rend compte, les ouverts du spectre de A, les ouverts du spectre sont recouverts. Donc, si U est un ouvert du spectre, il est recouvert par les dF pour chaque f que nous avons dans la. Donc, il est beaucoup plus intéressant de regarder, de définir ce faisceau-là sur chaque dF. Et donc, si F est un élément de A, que se passe-t-il lorsque j'applique un à dF ? Mais lorsque j'applique un dF en fait, j'obtiens c'est le spectre de A. A c'est la norme. J'obtiens A de F. A de F est, c'est quoi vous vous rappelez ? Nous avons parlé de la localisation dans l'une de la vidéo. A de F n'est rien d'autre que de la localisation à A par la partie députative dans l'une de la M pour caramèles et ainsi dans les puissances de F. Voilà. Donc, quand on applique ce genre de verre, nous obtenons AF. Que se passe-t-il ? Alors, ça c'est intéressant, mais que se passe-t-il lorsque, parce qu'en fait, le préfet-il, nous avons vu que, donc ça c'est un anon, mais que se passe-t-il lorsqu'il y a inclusion ? Comme dF. Si dF est contenu de BG, quand c'est un faisceau, ça veut dire que nous allons avoir quelque chose qui partira de BG, de BG. Il faut bien comprendre, notre objectif permet de comprendre comment est-ce qu'on diminue ce genre de morphisme. Et ce morphisme, nous allons le noter comme ceci, BG, bon, je ne me sens pas c'est que j'ai l'air, comme ça. Mais en fait, nous avons vu que ceci, c'est la localisation sur toutes les puissances de BG et ici, c'est la localisation sur toutes les puissances de BG. En quelque sorte, ce morphisme, lorsqu'un DG est contenu dans, dF est contenu dans le DG, le morphisme que j'obtiens sur les faisceaux est juste un morphisme d'anon qui on va aider à être comme ça. Donc, est de comprendre comment je définis ça en fait. Je sais que l'élément de AG ici sur un X à la puissance M, par exemple, et quand j'ai un X sur G à la puissance M, l'image va être quoi de l'autre côté ? Je sais qu'un élément d'ici est de la forme quelque chose ici sur F à la puissance qu'il y a quelque chose ici. Et donc, c'est à moi de savoir lorsque, au départ, j'ai ceci, qu'est-ce que je vais avoir à la fin ? Et donc, pour comprendre ce qui se passe ici, nous allons d'abord essayer de bien examiner ce qui se passe lorsque D et F sont contenu dans le DG. En fait, si D de F est contenu dans D de G, n'oublions pas que D de F c'est le complémentaire de V de F. C'est-à-dire que ça, ce n'est rien que ça, c'est X moins V de F c'est le complémentaire qui est contenu dans X moins V de G. Donc, si le complémentaire de V de F est conté de complémentaire de V de G, ça veut tout simplement dire que V de G est contenu dans V de F. Ça veut dire que V de G est contenu dans V de F. Mais dans une de nos vidéos, comme exercice, nous avons vu que si V de G est contenu dans V de F, ça veut dire que l'idéal de V de F est contenu dans l'idéal de G de G. qui est contenu dans le radical de G. nous allons avoir un sérieux problème de G. Alors, ce que nous allons faire, je ne sais pas si nous pouvons grignoter une petite partie de là, voilà. alors, puisque V de F est contenu ici, V de F est contenu en haut, le résultat de F est contenu de le résultat de G. mais en fait, l'idéal aujourd'hui par F est toujours contenu dans le radical parce qu'en fait, F appartient à l'idéal aujourd'hui par F. Or, ce F-là, je peux mettre F à la force 1, à part 10. Ça veut dire que F appartient au radical. Donc, il y a toujours cette inclusion-là. Ceci signifie que notre F est là, est contenu, il y a l'idéal en fait par F est contenu dans le radical. En quelque sorte, donc, notre F appartient au radical de G. Et si F appartient au radical de G, ça veut dire qu'il existe un N quelque F à la force N soit dans l'idéal en journée par G. Ça veut dire qu'il existe par F. N quelque N à la force N soit dans l'idéal en journée par G. Et l'idéal en journée par G, c'est quoi? Ça veut dire que ça, c'est multiple de G. Donc, il existe un A qui quelque F à la puissance A, N soit égale à A fois G. Et ça, c'est important. Si F à la puissance N est égale à A fois G, alors, ici, ça veut dire que notre G, nous pouvons écrire si on veut, A moins 1 de F à la puissance N égale à G. Et ça, c'est important, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous savons, nous avons une relation entre R et G et ça facilite la définition de notre application. Donc, ici, ce que je fais, le X qui est là, donc, je remets le X qui était là, il est là. « What did I do? » Oh oh. « Je me perds, je me perds, je me perds. » Ok. D'accord. Ok, c'est bon. Donc, le X est là, mais le F à la puissance que je pense ici que je ne veux. En fait, je vais regarder G à la puissance N, c'est quoi? Avec la notion que j'ai là-bas, donc, G à la puissance N va être A à la puissance moins N fois N à la puissance N fois N. Donc, en fait, G à la puissance N qui est en bas ici, maintenant, remplacé par A à la puissance moins N F à la puissance N fois N. Donc, ce qui signifie que l'application, on voit X sur G plus N sur, ici, j'ai A N fois X sur F à la puissance N. Voilà, c'est comme ça qu'on est devenu l'application. Voilà, donc, nous allons peut-être trouver, faire pas mal pas mal d'exercices quand tout sera clair, pas mal d'exemples pour essayer un peu de bien clarifier cette notion. Mais, voilà, là, nous avons défini le faisceau. Nous avons défini le faisceau dont on a besoin, le faisceau des fonctions régulières, ce qu'on appelle par structure cherchés. Bien, au lieu de faire une très longue vidéo, je pense que je vais m'arrêter là et je vais faire une autre vidéo pour faire la suite. Alors, la suite, ça sera quoi? La suite sera, en fait, de regarder le stock. Parce qu'en fait, ce que nous faisons, c'est quoi? Nous allons finir par étudier les couples où nous avons le spectre et ce faisceau-là. et ça aura un nom important, ça va être appelé un schéma affiné. Notre objectif est de définir les schémas. Il faut bien comprendre cela et voir aussi ce qui se passe au niveau des anomalies. Voilà, donc pour aujourd'hui ou bien pour tout à l'heure, pour toute cette vidéo, on va s'arrêter là et nous allons poursuivre dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.